Messieurs, dames, une nouvelle année et un nouveau Call of Duty. Eh bien, on est rendu habitués où on en est. Personnellement, le dernier Black Ops que j'ai joué, c'était le premier. Je ne savais même pas qu'on était rendu un Black Ops 6, pour être honnête avec vous. Et le dernier jeu de Call of Duty que j'ai joué, c'était More Than Wafire 3, que j'ai fait une critique. Donc, allez regarder ça et vous allez comprendre pourquoi je n'aime pas trop Call of Duty. Personnellement, ce n'est pas trop mon style. Mais il y a une chose qu'il faut que je leur donne. Call of Duty a toujours été bon quand il s'agit du mode campagne avec des histoires vraiment cool. Du moins, ce sont mes souvenirs. Mais le dernier Call of Duty, More Than Wafire 3. On va être d'accord ensemble que le mode campagne était à chier. On est d'accord ou pas? Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais moi, c'est ce que j'ai trouvé parce que c'était un mode campagne à monde ouvert. Parce que le mode campagne dans More Than Wafire 3 me faisait énormément penser à un mode de jeu que je ne me rappelle plus le nom, qui est disponible en multijoueur. En gros, pour ceux que vous me corrigerez dans les commentaires, c'était un mode où est-ce que tu pop dans le monde, tu essaies de recueillir le maximum de ressources et ce genre de conneries-là, et puis tu dois t'extraire en hélicoptère et tout ce bordel-là. Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom du mode, donc dites-le-moi dans les commentaires, mais le mode campagne de More Than Wafire 3, c'était exactement ça. Et là, avec Black Ops 6, pour ceux qui n'ont pas vu les autres Gaming News que j'ai fait, j'ai confirmé, ainsi que les médias ont confirmé, que le mode campagne de Black Ops 6 allait être la même chose, dans le sens que ça va être un open world. Et c'est là mon problème, parce que pour moi, Call of Duty, comme je l'ai mentionné, a toujours été très fort au niveau, c'est comme un film, leur mode campagne. Et là, ils se dirigent tranquillement vers du open world, donc monde ouvert pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un open world. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est grave un peu. Donc là, ils veulent aller carrément dans un monde ouvert, et personnellement, si c'est la même recette, ça va être nul à chier, ok? Ça ne va pas être bon. Mais ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui, messieurs-dames. Donc, on sait déjà que Black Ops 6 va sortir, c'est officiel. Il y a eu des teasers, ils l'ont annoncé, etc. Mais là, messieurs-dames, Black Ops 6 va être officiellement disponible day one sur la Game Pass. Et ça, c'est quelque chose d'énorme, ok? Même PlayStation n'arrive pas à faire ça. Ils ont le même modèle avec PS Plus et toutes ces conneries-là, mais ils ne mettent jamais leur jeu day one sur leur forfait ou ce genre de choses-là. Ils ne veulent pas le faire. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, c'est une occasion ratée qu'ils devraient faire la même chose que Xbox. Mais au moins, ici, Xbox, à chaque gros jeu qui sort, eux au moins, quand ils ont les licences ou peu importe, ils le mettent jour 1. Et ça, je les applaudis à fond. Parce que la Game Pass, c'est comme un Netflix de nos jours. Tu sais, c'est une bibliothèque virtuelle. Non, on ne possède pas le jeu. Pour moi, la Game Pass, messieurs, dames, c'est comme à l'époque, ceux qui ont connu ça, les magasins de jeux vidéo. Vous vous rappelez à l'époque qu'on allait louer un jeu et on devait le rapporter? Pour moi, c'est la même chose, la Game Pass. C'est un endroit où est-ce que tu peux essayer un jeu en payant un montant X par mois. Puis ensuite de ça, si tu aimes vraiment le jeu, achète-le. Ou si tu ne veux pas l'acheter, continue de le louer en y jouant sur la Game Pass. Puis voilà, c'est tout. Non, moi, je trouve ça brillant. J'accepte ce genre de modèle-là, je n'ai rien contre ça. Mais là, ici, avec Black Ops 6. Black Ops 6, par contre, va faire mal à Sony et PlayStation, sans aucun doute. C'est sûr et certain, parce que de toute façon, avec PlayStation, ils ont déjà annoncé qu'il ne va avoir aucune exclusivité avant avril 2025. Mais le truc aussi qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu des batailles judiciaires entre PlayStation, Sony, Xbox, Microsoft et toutes ces choses-là. Et Xbox ont assuré que Call of Duty n'allait pas être une exclusivité Xbox. Donc, ça veut dire qu'il va pouvoir sortir également sur les autres consoles, dont la PlayStation. Est-ce que c'est toujours le cas? On ne le sait pas encore. Mais normalement, selon des ententes judiciaires, ça devrait toujours sortir sur PlayStation et toutes ces choses-là. Donc, messieurs, dames, pour valider le tout, je vous montre un article et j'ai une petite surprise à la fin qu'on va regarder ensemble. Donc, c'est parti. Donc, voilà, messieurs, dames, comment tout ça est arrivé. Eh bien, c'est une erreur tout simplement de la part de Xbox. Du moins, c'est ce qu'on pense. Parce que, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que Microsoft a officiellement annoncé les plans de lancement de Black Ops 6 sur la Game Pass. Et tout simplement, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, c'est qu'il y a une notification qui a été envoyée aux joueurs de Xbox qui semblait justement confirmer que Black Ops 6 allait bel et bien arriver sur la Game Pass dès le premier jour. Donc, ensuite de ça, à la suite de cette erreur probablement de la part de Xbox, Xbox sont sortis publiquement il y a quelques heures en disant « Oui, c'est bel et bien vrai. » Et ça, je vais vous le montrer à la fin parce qu'ils l'ont présenté sous forme de trailer. Et le trailer est très, très bien fait. Moi, je l'aime beaucoup. On va pouvoir en parler vers la fin de la vidéo, mais on va continuer l'article pour l'instant. Donc, la semaine dernière, le Wall Street Journal a rapporté que le jeu Call of Duty de cette année serait inclus dans le service d'abonnement Xbox et que Microsoft pourrait également modifier les niveaux disponibles pour les joueurs à la suite de l'inclusion de Call of Duty. Parce que ce qu'il faut savoir, Call of Duty, c'est un grand vendeur. OK, c'est une des plus grosses franchises dans le monde. Et c'est pas pour rien que Xbox slash Microsoft ont payé le plein prix pour aller chercher Activision. Justement, pour acheter Activision. Il y a des rumeurs encore qui circulent comme quoi qu'ils vont probablement soit augmenter les prix de la Game Pass prochainement en vue de Call of Duty ou bien ils vont commencer à rajouter des nouveaux abonnements. Donc, des nouveaux niveaux, on va dire, d'abonnements où ça va coûter plus cher pour accéder, par exemple, à un Call of Duty. Mais rien n'est encore dit. Xbox, ils sont encore dans l'ombre. Phil Spencer n'a rien dit à ce niveau-là. Donc, ce ne sont que des rumeurs pour l'instant. Et voilà un peu également ce que les gens ont reçu comme notification sur la Xbox. Donc, vous pouvez le voir ici à travers Twitter slash X. Je ne sais plus comment on l'appelle de nos jours. Donc, ça, c'est l'espèce de notification que les gens auront reçue. Moi, personnellement, je ne l'ai pas reçue. Donc, si vous l'avez reçue, laissez-moi savoir en commentaire. Mais ce petit monsieur-là qui l'a dit sur Twitter slash X a bel et bien reçu, comme vous pouvez voir, la fameuse notification. Donc, en suivant de ça, l'article poursuit en disant « Le jeu a été presque toujours le jeu le plus vendu de l'année. Ce qui, selon Sony, donnerait à Microsoft un avantage injuste s'il le proposait aux joueurs PlayStation au prix fort. » Et ça, messieurs, dames, c'est très important. Je vous explique pourquoi. Parce que pour ceux qui ne savent pas, en fait, Call of Duty a toujours été le plus grand vendeur à vie. À vie. Peu importe les exclusivités qui sont sorties sur la PlayStation, Call of Duty est le numéro 1 des jeux les plus vendus sur toutes les consoles PlayStation. Peut-être pas la PS3, mais sur la PS4, c'est le cas. PS5, c'est le cas aussi. Call of Duty, c'est un gros vendeur. Tout le monde veut jouer à ça. Je ne sais pas pourquoi. Demandez-moi pas pourquoi les gens veulent jouer à ça. J'en ai aucune idée. Probablement à cause du mode en ligne. Mais maintenant, on a Warzone. Ce n'est plus la même chose. Tu sais, à l'intérieur, tu as des modes de jeux différents, du Team Deathmatch, etc. Mais personnellement, il y a tellement de tricheurs dans ce genre de jeu-là. Moi, je m'éloigne le plus loin de ce jeu-là. Moi, je suis un gars de Team Fortress 2. Pour les connaisseurs, si jamais vous voulez jouer, dites-le moi et on jouera ensemble. Bref, messieurs, dames. Donc, comme je vous dis, PlayStation, c'est sûr, ils vont avoir peur que ça devienne vraiment une exclusivité uniquement pour l'Xbox. Mais selon une entente judiciaire, ça ne devrait jamais arriver. Donc, pour les joueurs de PlayStation, n'ayez crainte. Normalement, vous allez pouvoir acheter le prochain Black Ops 6. Et donc, voilà à la fin. Je voulais juste vous montrer ça à la fin de l'article. Donc, Black Ops 6 sera révélé lors du Xbox Games Showcase le 9 juin prochain. Donc, ils vont nous faire découvrir probablement. Ils vont nous montrer du gameplay et toutes ces choses-là. Donc, on va en savoir plus durant le 9 juin prochain. Et pour terminer cette vidéo, messieurs, dames. Il y a un dernier trailer que je veux qu'on regarde ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes. Et je l'ai vu déjà avant tout le monde. Donc, ce ne sera pas une surprise mes réactions. OK, je ne vais pas faker mes réactions. Mais je voulais vous le partager parce que j'aime vraiment ça. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la politique. J'en connais énormément sur le sujet. Vous allez voir dans la vidéo. C'est super intéressant pour ceux qui aiment la même chose que moi. On regarde ça. Donc, voici la fameuse vidéo, messieurs, dames. C'est parti. Call of Duty Black Ops 6. The truth lies. Et ça se peut que je pause des fois durant la vidéo. OK. Il faut que je pause live, là. Regardez déjà le mec-là. Je ne sais pas si on va mieux le voir. Lui, c'est Bill Clinton. Donc, on a tellement de figures politiques très connues. Parce qu'il ne faut pas oublier, Black Ops 6 se passe quand? À la guerre du Golfe, messieurs, dames. Donc, on a Bill Clinton qui a été justement un acteur majeur durant la guerre du Golfe. Donc, est-ce qu'il sera dans le jeu? On ne sait pas. On continue. Je vais essayer de ne pas trop poser la vidéo. Lui, je ne me rappelle plus son nom, mais c'est un politicien également américain. Colin Powell, peut-être? Elle, c'est Larry Clinton. Mon Dieu, elle a mal vieilli. Et lui, messieurs, dames, George Bush, senior. Et ouais. Qui était le directeur de la CIA à l'époque. Et lui, c'est nul autre que Saddam Hussein. Voilà. Donc, pourquoi j'ai parlé? C'est rien de... Tu sais ce qu'ils disent? Il n'y a rien de très important dans la vidéo. Je vais la continuer. Je vais la terminer. Vous allez comprendre. Et ensuite de ça, on viendra à la fin. Call of Duty Black Ops 6 Worldwide Reveal June 09. Donc, le 9 juin, Xbox Game Showcase. Ils vont tous présenter ça. Et j'espère qu'on va y voir beaucoup de gameplay parce que je suis très curieux sur le monde ouvert de Black Ops 6. Revenons, messieurs, dames, pour le monde de la fin. Donc, vous avez vu, on a vu des personnages célèbres. Ben, des personnages, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, mais des personnes politiques qui ont réel... Ben, qui existent. Sauf George Bush, senior, qui est décédé, je pense, il y a deux ans de ça. Mais on a vu Saddam Hussein. On a vu Bill Clinton. On a vu Colin Powell. On a vu également la madame, je ne sais pas trop c'est qui. Je ne veux pas dire Hillary Clinton, mais je ne me souviens pas d'une madame qui avait un lien avec la guerre du Golfe. Puis, on a vu également George Bush, senior. Donc, pour ceux qui sont un peu intéressés par la guerre du Golfe, ben, en fait, c'est une guerre qui s'est passée en Irak, qui s'est produite également au Kauït. Donc, je ne veux pas faire un gros contexte là-dessus, messieurs, dames, parce qu'on n'est pas ici dans un cours d'histoire, mais quand même, un petit contexte. Donc, à l'époque, la guerre du Golfe, il y a eu deux endroits où est-ce que ça s'est passé principalement Irak et Kauït. Saddam Hussein a envahi le Kauït. Je ne me rappelle plus pour quelles raisons, probablement pour des ressources ou peu importe le pétrole ou peu importe ses raisons à lui. Et ensuite de ça, à l'époque, George Bush, senior, était le directeur de la CIA. Il y avait Bill Clinton qui était le président des États-Unis. Puis ensuite de ça, bref, faire la fin des années 90, c'était... Je crois que George Bush, fils, est devenu président après les malheureux... Ce qui s'est passé en 2001, là, on ne le dira pas, vous le savez. Suite à ça, suite à l'invasion de Saddam Hussein au Kauït, les Américains ont décidé d'agir. Ils ont dit que Saddam Hussein avait des armes nucléaires et qu'il devait absolument réagir face à ça. Et malheureusement, je vais vous dire la vérité. Moi, c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai lu sur le sujet. Qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, les Américains sont allés en Irak, mais pas nécessairement pour arrêter l'invasion de Saddam Hussein. Ils sont allés pour le pétrole et c'est très connu maintenant de nos jours, renseignez-vous sur Internet. Les Américains ont envahi l'Irak et ont détruit l'Irak ainsi que l'Afghanistan pour le pétrole. Et moi, à mon avis, c'est ma prédiction à moi, messieurs, dames, parce que le titre de la vidéo dit « The truth lies », donc la vérité ment. Et moi, je pense qu'ils vont parler de ce sujet-là qui est très intéressant, ma foi. Et j'espère qu'ils vont parler de ça, justement, parce que l'invasion en Irak des Américains a été basée sur un mensonge. Et je pense qu'ils font allusion à ça, les gens de Xbox slash Activision. Et je pense qu'on va vivre à travers un personnage dans Call of Duty ou plusieurs personnages, toute cette merde qui est arrivée. C'est super cool. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Ça me hype énormément. Évidemment, le seul souci que j'ai, c'est le monde ouvert. S'ils refont la même chose que More Than Warfare 3, je pense que le mode campagne risque d'être à chier. Et je ne suis pas le seul qui pense comme ça. Je pense que tous les fans ont détesté également le mode campagne dans More Than Warfare 3. Donc voilà, messieurs, dames, ça, c'est mon avis pour Call of Duty Black Cop 6. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que moi, ça va être un peu justement sur ça, l'invasion Irak? Bien, on a vu Saddam Hussein, donc c'est forcément ça. Et également, est-ce qu'ils vont parler de la fausse invasion, comme quoi que M. Hussein avait des armes nucléaires. Et finalement, ce n'était pas vrai. Les Américains étaient là pour le pétrole uniquement. Donc, dites-moi tout mon commentaire, messieurs, dames. Passez une excellente semaine. D'autres vidéos arrivent prochainement. N'oubliez pas de vous abonner, partager ma vidéo et liker. Ça fait toujours plaisir. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et peace. Sous-titrage Société Radio-Canada